bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier rendez vous d'une campagne agricole donc pour la pour la troisième saison comment est-ce que ça fonctionne nous avons organisé ce webinaire en trois parties une partie un petit peu actualité qui est laissé à la discrétion de frédéric qui va commenter un petit peu l'actualité agricole alors l'actualité j'ai envie de dire peut-être social politique économique mais surtout aussi l'actualité agronomique voir un petit peu comment se profite l'année suite à ça et bien en fait on répondra à vos questions donc vous pouvez poser vos questions à frédéric via le chat qui est affiché normalement sur la page où vous regardez le webinaire et puis je lui poserai vos questions en direct on entamera une deuxième partie sur ce qu'on a appelé le focus c'est un focus technique donc sur un point technique frédéric va nous parler de la fertilité beaucoup d'idées reçues en agriculture de conservation et pareil on repartira pour une deuxième séquence de questions et de réponses et puis en troisième partie nous aurons le plaisir comme je vous l'ai dit d'accueillir thierry tétu qui est là aussi avec nous je souhaitais revenir un petit peu sur la saison 2019 enfin 2019 2020 qui a été une saison extrêmement extrêmement compliqué dans les champs donc à l'automne 2019 on a eu énormément de misère à installer les cultures mais c'est clair que ce qui était déjà bien avancé en agriculteurs de conservation comme la schéma c'était une visite des gens de sol capital on avait réussi à implanter correctement les cultures alors que tous ceux qui avaient travaillé se retrouvaient dans des conditions difficiles on a bien mesuré aussi l'intérêt de pousser les couverts végétaux au plus loin possible on a bien vu même tout au long de la saison même c'était très très humide que on conservait beaucoup mieux l'humidité les cultures s'installer mieux tout ça s'est enchaîné par une belle sécheresse d'abord une sécheresse en plein coeur du printemps qui a fusillé un petit peu du potentiel agronomique des céréales d'hiver là encore c'est ceux qui avaient un peu de réserve et d'auto fertilité qui ont mieux accompagné et on a eu dans certaines parcelles des belles surprises alors que globalement c'était plutôt une année médiocre et après la sécheresse de l'été a compliqué l'installation des couverts dans beaucoup de secteurs des gens ont presque baissé les bras c'est vrai que c'était compliqué mais là j'ai pris l'exemple du lycée agricole de flammarins dans le tarn cinq jours d'écart entre le semi du couvert c'est un sorgo derrière une céréale voilà ce qu'on pouvait constater au mois de juillet voilà ce qu'on pouvait constater un peu plus tard au mois d'août et voilà ce qu'on pouvait voir au premier septembre de différence je répète on a cinq jours de différence au moment de l'installation du couvert végétal donc c'est c'est quand même faut se conserver même quand les conditions sont compliquées gardez le cap et le plus tôt on implantera et le avec la plus grande qualité plus on aura de chances de réussir les couverts ça c'est la parcelle qui est juste à côté entre le couvert qui a été implanté cinq jours plus tard et le couvert qui a été implanté sitôt récolte mais avec un léger travail qui a déclenché une minéralisation bien sûr ce champ là qui devait supporter en fait de la venue du festival du non-labour et de semi direct qui a été annulée on avait une belle démonstration de couvert et je remercie il ferrier de la chambre d'agriculture du 81 et également le 10 siècle col de flamaras pour avoir construit cette belle expérimentation nous aussi sur la ferme on a été un petit peu inquiets pour les couverts tout au long de l'été salvaient c'était moyen sa végétée savait triste mine mais comme d'habitude fin du mois d'août j'étais plutôt déçu et lorsqu'on arrivait au mois d'octobre bien la végétation avec les premières pluies et encore la chaleur a commencé à se développer et on aura de en fait de assez de disons de fourrage pour les brebis pendant pendant l'hiver donc encore une fois même si on s'est posé la question il fallait semer les couverts je tiens signaler aussi et je salue s'il regarde mon collègue franck a appliqué la même stratégie que moi a eu plutôt des échecs en matière de couverts on a bien vu la différence du recul en matière d'acé dans des conditions difficiles on voit tout de suite la résilience qui apparaît alors malgré ces difficultés là c'est vrai que rendement compliqué installation de couverts compliqué et d'autres difficultés faut quand même intégrer qu'en agriculture de conservation on est dans une dynamique et que bien la fois si les sols vont mieux c'est déjà quelque chose de positif qui est difficile à mesurer d'une certaine manière est-ce que on est en meilleure maîtrise du salissement est ce que vous êtes en gestion sur votre exploitation c'est à dire que vous maîtrisez un petit peu votre système donc ça c'est des points qui sont importants à essayer de quantifier même lorsqu'ils on est en période de gros vent faut aussi essayer de faire la liste des des choses que vous avez validé cette année peut-être le mélange de couverts peut-être une culture peut-être la localisation de la fertilisation faire aussi l'état des nouvelles opportunités et d'idées d'innovation que vous avez croisé que vous pourrez dès l'année prochaine intégrer dans votre système je vois par exemple nous sur notre exploitation c'est l'ouverture d'un marché local auprès de d'éleveurs qui sont à la recherche de à la recherche de protéines on peut leur produire donc on a certainement un nouveau marché qui va arriver autre point extrêmement important c'est la jaunisse qui est vraiment touché très sévèrement les cultures de vetraves et j'avais ce week-end un échange avec des gens de Seine-et-Marne avec des rendements moyens qui étaient plutôt de l'ordre de 25 tonnes l'hectare qu'aussi entre 15 et 35 tonnes vraiment une catastrophe ça a vraiment fait réémerger le débat autour des néonicotinoïdes et puis un bras de fer assez sérieux mais qui a permis d'obtenir une dérogation donc on voit bien que là l'idéologie peut conduire dans certaines difficultés et les biens d'évoluer vers beaucoup moins de d'intrants extérieurs et de phytopharmacie en agriculture et de couper tout de manière drastique et peut-être dangereux je pense que c'est un peu la même chose qui est en train de se passer sur le dossier du glyphosate on a vu déjà une belle ouverture qu'on avait relayé de notre ministre de l'agriculture didier guillaume et qui a été confirmé par donc je viens de normandie un peu plus récemment donc on voit bien que la situation un petit peu compliqué que l'on pouvait avoir en 19 en 2016 et 2017 où on avait vraiment une épée de damoclès autour de au dessus de l'agriculture de conservation les choses sont un petit peu plus lâches aujourd'hui cela ne veut pas dire qu'il faut rester qu'il ne faut pas rester prudent et continuer à travailler sur des solutions on utilisera moins de glyphosate merci frédéric donc une question de jonathan j'ai de l'orge qui a relevé et qui est belle j'ai envie de la garder mais elle est pleine de pucerons je fais un insecticide et je fauche ou je broie donc derrière là comme nous on a droit à un nombre limité de caractères c'est il ya un point d'interrogation et il précise que l'orge fait 30 cm de haut qu'est ce qu'il fait on est en train de sortir un petit peu de notre focus là on est sur les on arrive sur les petits conseils d'actualité c'est déjà super d'avoir d'avoir cela j'aimerais bien avoir une orche qui fait 30 cm de haut et d'avoir ceux d'avoir ce souci là là disons que si ça roule coup je prendrai certainement pas le risque et peut-être qu'on peut investir sur un insecticide mais pour s'assurer qu'elle qu'elle traverse et ensuite la broyer pour vraiment rabattre la rabattre la végétation le mieux ce serait de la consommer avec avec des animaux et s'il n'y a pas de possibilité c'est la broyer et la broyer avec un broyeur avant pour éviter que pour avoir un broyage qui soit le plus homogène possible si vous savez vous êtes dans une situation où c'est pour tenter d'aller un peu plus loin on peut peut-être arrêter enlever l'insecticide de le disons de du programme et faire simplement un simple broyage pour voir un petit peu comment elle réagit et comment elle redémarrera au printemps de toute façon il ya très peu de risques que vous allez rabattre de la végétation au sol qui va être digérée votre orge va continuer d'être vivant continue de faire son cycle donc le couvert est en place et vous n'allez pas du tout perturber le système au niveau agronomique vous allez même peut-être un peu même nettoyer la parcelle avec avec le broyage ce qui serait certainement intéressant c'est à l'avenir d'arriver à travailler avec des variétés un peu plus résistantes à un problème de jaunisse et donc en orge on commence à voir des variétés qui fonctionne bien à ce niveau là et ce qui fait que on se retrouve en comment je dirais en situation beaucoup plus non pas relax mais beaucoup plus sereine à l'entrée de l'automne lorsqu'il faut prendre cette décision là mais c'est une très belle opportunité à saisir et vous prenez aucun risque parce que si l'orge ne fonctionne pas au printemps vous pourrez toujours mettre un maïs un soja ou un tournesol effectivement on a plus de deux heures entre la partie formation et la partie focus bonus sur le sur votre site concernant l'implantation découverte et je pense qu'il ya déjà beaucoup de réponses à ce niveau là j'ai choisi pour un attaquer cette troisième saison de parler de fertilité parce que c'est vraiment un des points essentiels et un des des éléments qui est le plus marquant est souvent le plus manquant en agriculture et qui nous ennuie beaucoup de manière insidieuse en agriculteur de conservation à l'image de cette petite bande de colza qui était en limite en limite du chaume et qui pousse bien alors que si on n'avait que la parcelle d'à côté on se libère la fois ils n'ont pas bien poussé parce que c'était un été sec non c'était peut-être un été sec mais c'est un été non minéralisant et en fait où on avait un peu plus de fertilité en bordure belle cause à pousser donc c'est pas un problème d'eau on est on est plutôt face à un problème de manque de fertilité la même chose ici c'est une photo qui vient du danemark l'agriculteur n'était pas encore tout motivé pour le semi direct il a simplement fait quelques passés de travail du sol superficiel et bien ma foi où le travail le sol a été travaillé bien ma foi il ya une minéralisation et et donc le colza a beaucoup mieux poussé mais c'est une situation classique et donc c'est très compliqué d'une certaine manière de motiver quelqu'un à faire de l'agriculture de conservation et du semi direct puisque si on compare les parcelles à l'installation on est souvent déçu on va souvent se convaincre qu'il est nécessaire de faire un travail du sol au printemps pour réchauffer le sol à l'été pour l'aérer pour et c'est souvent pour de la minéralisation et obtenir une fertilité immédiate à l'installation et en fait si on reprend les chiffres assez anciens de donald reikovski ça c'est les schémas le schéma qui est donc sur la votre droite donc on voit bien les émissions de carbone en fonction de type de travail du sol cinq heures après un travail du sol et 24 heures après le travail du sol donc là en fait donald reikovski nous disait que travailler le sol c'est comme ouvrir une bouteille de champagne le co2 s'échappe immédiatement et plus on le travaille de manière intensive plus on aura une sortie de carbone si on regarde maintenant à d'autres éléments qui nous montrent que l'évolution de l'activité biologique surtout bactérienne suit un petit peu le travail du sol c'est à dire que dès qu'on ouvre et bien on a un flux d'activité biologique minéralisant qui va se calmer un peu plus tard mais ce qui explique cette sortie de carbone et cette arrivée de fertilité et donc d'azote dans le sol maintenant nous allons accueillir thierry thierry têtu qui va rapidement se présenter donc est ce que tu est ce que tu nous entends oui oui très bien bonjour à toutes et tous thierry je t'ai demandé de de parler un petit peu de rebondir un petit peu sur le sur le sujet que qu'aborder frédéric sur la gestion de la nutrition azotée des cultures parce que tu as la double casquette qui est que je trouve très intéressante à la fois d'être un scientifique et puis pas n'importe lequel parce que c'est un scientifique universitaire et c'est quelque chose que tu revendiques mais aussi agriculteur et bien écoute on va te laisser présenter ton sujet pendant 15 minutes et puis après on se retrouvera tous les trois pour en pour en discuter et puis pareil de votre côté pour ceux qui nous suivent et ben même principe n'hésitez pas à poser vos questions à thierry oui donc merci de cette belle présentation donc en fait il y aura certainement peut-être des questions que les personnes n'ont pas pu avoir la réponse qu'elles pourront me poser parce que ça croise entre le cycle de carbone et cycle de l'azote en fait donc alors moi mathématiques ce que vous m'avez demandé c'était un faire un point sur la gestion de la fertilisation minérale et la partie fertilité et la partie donc fertilité sol et la partie fertilisation azotée donc en fait c'est les gestions de la nutrition azotée des cultures dans les systèmes tcs acs donc c'est ce que vous avez à l'écran et donc en ce qui me concerne donc en ce qui concerne l'approche que je développe déjà depuis fort longtemps c'est la gestion de la fertilité qui passe donc par des couverts végétaux très riche en légumineuses dont certaines bien sûr ici à l'écran sur la droite vous avez de la févrole qui fait un mètre 20 avec du trèfle d'alexandrie qui fait quasiment à la même hauteur avec des légumineuses qui sont très riches en lignines contrairement à ce qu'on peut penser on peut tout à fait gérer alors de façon équilibrée azote et carbone avec des le choix de légumineuses dans les couverts donc l'approche que je développe c'est gérer la fertilité azotée par les légumineuses et ensuite on va compléter par la fertilisation azotée cette fois ci à partir d'engrais donc ici sur la droite vous avez indiqué n égale 200 à 250 unités on voit par rapport aux chiffres que donnait frédéric on est au double de d'azote fixé par hectare et par an grâce au couvert végétaux donc moi c'est mon cheval de bataille pour tout un tas d'autres raisons que j'aurais pas le temps d'expliquer aujourd'hui sur les conséquences de la fertilisation minérale sur le fonctionnement global du sol alors ne pas confondre fertilité azotée fertilité du sol avec fertilisation azotée c'est quelque chose d'important à comprendre donc diapositive suivante alors mon point de départ c'est de comprendre que ce sont les fonctions d'exploration racinaire du sol par la plante qui sont à la base donc des de la nutrition des fonctions de nutrition vous pouvez avoir une certaine fertilité alors traduite en fertilité minérale pour aller à l'essentiel en haine en paix en cas si vous n'avez pas de racines pour aller la chercher ça donnera rien donc c'est pas la quantité d'éléments minéraux présent dans le sol qui détermine seul la réponse des cultures et ça c'est capital à comprendre parce que les fonctions d'exploration racinaire sont gouvernées par la structuration du sol et l'aération notamment l'oxygène nécessaire aux racines qui est le de loin le facteur limitant on va y revenir et donc fonctions d'exploration racinaire qui sont responsables sur le petit encart jaune du bas qui sont responsables de l'augmentation de l'auto fertilité des seuls à court moyen et sur le long terme je rappelle que pour moi l'auto fertilité elle a une définition précise l'auto fertilité c'est le gain de fertilité physique chimique et biologique qu'on peut obtenir uniquement par la photosynthèse à différencier donc de la fertilité que l'on peut obtenir par différents moyens en achetant des engrais de la chaux etc provenance extérieure de l'exploitation l'auto fertilité c'est ce qui est produit sur l'exploitation à partir de la seule énergie solaire donc c'est ma définition pour être compris et progresser donc en fait pour comprendre ce qu'est la fertilité azotée ou la fertilité par extension des autres éléments minéraux la question qui est posée en bas c'est quels sont les mécanismes de l'intensification écologique qui permettent l'augmentation de l'auto fertilité des sols et je vous en ai résumé 6 que je vais expliquer par la suite donc diapositive suivante je vous ai résumé à moi je vous ai résumé ! je vous ai résumé du